Hello, bienvenue sur Reportart, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment. Désolée si la luminosité n'est pas ouf, mais comme on est en automne maintenant... Bon, mon appartenant n'est pas très très bien éclairé par la lumière naturelle, donc écoute, je vais essayer de trouver une solution. Genre acheter une lumière un jour, peut-être, on verra. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel de septembre. Il y aura moins de choses, je pense, que d'habitude, il y a quand même un bon nombre de choses, mais peut-être moins que ces derniers mois. Tout simplement, parce que si tu as suivi mes aventures sur Insta et dans le dernier vlog, tu sais que j'ai eu des problèmes administratifs avec ma fac. Au moment où je te parle, normalement c'est arrangé, normalement c'est bon, c'est fini, entre guillemets. Donc, ce chapitre pourrait être clos et je pourrais un peu plus reprendre mes vidéos. C'est possible qu'au cours de l'année, le rythme soit un peu aléatoire, je vais essayer toujours de me tenir aux vidéos du dimanche. Mais si un jour j'oublie de prévenir ou quoi, c'est normal si à un moment il n'y a pas de vidéos, un dimanche ou quoi. Puisque mon emploi du temps est assez chargé, voilà. Et le dimanche, c'est mon seul jour de libre. Donc là, je vais essayer de faire des vidéos en avance pour qu'il y ait des choses qui sortent. Et que je puisse garder mes jours de tournages le dimanche, mais aussi mes jours de publication. Donc c'est pour ça qu'il me faut une vidéo d'avance, sinon je ne peux pas tout faire dans la même journée. Ça prend un peu de temps, voilà. Maintenant que cette introduction est finie, on va pouvoir vraiment passer au bilan culturel. Et on va commencer comme d'habitude par les films. Alors ce mois-ci, j'ai vu un film et ensuite je vais te parler d'un échec. Alors le premier film, c'est La planète au trésor, qui est du coup un Disney des années 2000 où on va suivre un personnage qui va se retrouver dans une quête de chercher la planète au trésor. Évidemment, il y a pas mal de messages qui vont être passés tout au long du film. Je trouve que c'est un Disney qui est extrêmement sous-coté et qui est vraiment super. Et il ne fait pas partie des grands classiques de Disney, on va dire. Je trouve ça réellement dommage, surtout que l'histoire change. C'est vraiment intéressant, c'est cool. Il y a des personnages qui changent un peu, des Disney classiques. Donc vraiment, je ne ferai que te le conseiller si tu ne l'as toujours pas vu. Et ensuite, on va parler de mon échec de ce mois-ci. Je n'ai pas réussi à continuer ce film. Donc peut-être que tu en as déjà entendu parler, parce que c'est vrai que là, dans l'actualité, il ressort beaucoup. C'est le film Blonde, qui revient du coup sur le personnage de Marilyn Monroe. Alors, avec la promotion du film, je pensais vraiment que ça allait être un biopic sur Marilyn Monroe. Sa vie, je n'ai pas regardé ses films plus que ça. Sa vie ne m'intéresse plus, pas plus que ça. Mais je suis quand même au courant de ce qui s'est passé, de sa carrière, etc. Et en fait, ce qu'il faut être informé avant de regarder ce film, c'est que ce n'est pas un biopic du tout de Marilyn Monroe. Même si la promo a un peu laissé croire le contraire. C'est une adaptation d'un livre qui s'appelle Blonde. Qui est un livre, effectivement, qui revient sur la vie de Marilyn Monroe, mais du point de vue de la fiction. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas du tout passées. Et c'est des choses, du coup, que tu vois aussi dans le film. Et en fait, ce film m'a extrêmement mal à l'aise. Voir une Marilyn comme ça, c'était très très malaisant, en fait. Et moi, je n'ai pas réussi à continuer à regarder le film. J'ai dû regarder peut-être une demi-heure sur 2h49 quand même. Parce qu'il faut tenir déjà que tu peux être très vite malaisée. Alors, pendant presque 3h, être dans cet état, non. J'ai cru comprendre que beaucoup, à la fin de ce film, étaient très drainés. Je trouve, ouais, au niveau narratif, c'est une catastrophe. Enfin, je ne comprenais rien. Tout est extrêmement décousu. J'ai plus le fait d'être mal à l'aise, ça n'arrange rien. Cependant, au niveau esthétique, c'est vrai qu'il est très beau. Tu vas avoir des passages en noir et blanc, des passages en couleurs. Tu retrouves, évidemment, les tenues iconiques de Marilyn. Tu retrouves l'atmosphère de l'époque. C'est quand même très beau. Mais la narration dessert totalement tout. Et vraiment, beaucoup trop décousu et malaisant pour moi. Donc, si toi, tu l'as apprécié, je serais curieuse de connaître tes arguments. Parce que je t'avoue que je n'ai pas pu continuer. C'était plus de la souffrance que du divertissement. Donc, je me suis dit, bon, on va peut-être s'arrêter là et regarder autre chose. Voilà. Et du coup, on veut clôturer les films et on va passer aux séries. J'ai commencé la série Outlander. Donc, il faut s'adapter que ce n'est pas mon premier essai. J'ai essayé plusieurs fois de me mettre dans cette série. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je ne continuais pas. Et là, j'ai continué. Je crois que j'ai vu la saison 1, 2... Peut-être que je viens de commencer la 3. Je ne sais plus où j'en suis parce que je fais une pause. Parce que j'ai mangé un petit peu trop d'épisodes. Donc, j'ai besoin de faire une pause. Donc, c'est une série où on va suivre un personnage qui... Tu remarqueras que je dis toujours un personnage parce que, comme d'habitude, you will not. Donc, on suit une jeune femme qui vient des années 1944. Et elle se retrouve en fait propulsée en 1745 en Écosse. Voilà. Donc, au niveau de l'ambiance, ce n'est pas totalement la même chose. Et en fait, c'est une époque en Écosse où la rébellion des Jacobites arrive contre les Anglais. Mais bref, du coup, historiquement, c'est un moment assez intéressant. Et forcément, tu ne t'en doutes qu'une jeune femme des années 1944 qui est plongée au 18e siècle écossais. Ça va créer des situations, etc. Et pendant toute la première saison, elle va essayer de revenir à son époque et de comprendre en fait ce qui lui est arrivé. Évidemment, ça fait un choc d'arriver dans une autre époque. Surtout quand tu es cartésien, c'est un peu compliqué d'y croire. Mais bref. Du coup, c'est une série que, personnellement, j'adore finalement. J'ai réussi à continuer enfin. En plus, ça te plonge vraiment dans l'atmosphère de l'époque. Que ce soit au niveau des villes, des costumes, du langage aussi, des personnages, etc. Et que ça soit du côté 1944 ou 1745. Je trouve que c'est une bonne série qui se tient bien au niveau des intrigues. C'est très cool. Et vraiment, je te la conseille fortement. Je trouve que c'est une bonne série pour cette saison. Donc, je ne ferais que te la conseiller. On va continuer sur les séries qui font très autumn vibes. J'ai commencé à regarder Gilmore Girls. Et comme d'habitude, j'ai regardé peut-être la saison 1, 2. Et je fais une pause parce que encore une fois, trop d'épisodes ont été mangés. Et c'est une série que je voyais partout sur les réseaux sociaux. Je me suis passée à côté de cette série. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Et au final, j'ai bien aimé la vibe. C'est une série des années 2000. où tu vas suivre une mère célibataire qui élève seule sa fille, qui rentre au lycée à cette époque-là. Et tu vas suivre leurs diverses aventures. La relation mère-fille, relation mère-fille, que ce soit entre les deux personnages principaux ou avec la mère de la mère, donc la grand-mère de la petite. Voilà, j'espère que c'était clair. Les histoires amoureuses, etc. C'est très mimes. Ce n'est pas du tout prise de tête. Franchement, ça se regarde très bien en fond. Et c'est très sympathique. Si tu cherches un truc un peu simple à regarder, franchement, je te conseille. Ensuite, j'ai regardé aussi la fameuse série qui fait beaucoup parler en ce moment, qui est celle sur Jeffrey Tamer, qui est un tueur en série qui a énormément marqué les Etats-Unis dans les années 80. Évidemment, cette série aborde des choses qui peuvent être d'énormes trigger warning pour certains. Donc, si tu es une personne sensible, à éviter de regarder. Surtout que parfois, tu es mis face à certaines scènes et certains meurtres. Donc, ça peut être assez... Enfin, c'est malaisant. Et si c'est des choses qui te triggernt, à éviter. On va voir des sujets comme agression sexuelle, viol, drogue, cannibalisme, démembrement, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas du tout fun. C'est une série que je trouve très bien faite, que ce soit au niveau esthétique, au niveau reconstitution, un petit peu de cette affaire. Même s'il y a des libertés qui sont prises pour que ça fonctionne en série par rapport à la réelle affaire. Donc, si tu veux avoir plus d'informations sur la réelle affaire, je te conseille d'aller voir des... Il y a des youtubeurs true crime qui en ont bien parlé et qui ont bien expliqué toute cette affaire. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on ne voyait pas la série à travers les yeux du tueur, mais plutôt soit de notre point de vue de spectateur, soit du point de vue des familles des victimes, des victimes, de ses parents, ce genre de choses. Donc, en soi, je trouve que c'est une très bonne série, mais qui en ce moment est au cœur d'une bonne pollinique, puisque la série a été réalisée sans le consentement des familles des victimes qui vont devoir revivre, en fait, ce traumatisme 30 ans après. Donc, ça, c'est quand même assez important de le souligner, surtout que ce qui aurait pu être fait de la part de Netflix et de la série, c'est de reverser l'argent, en fait, que va produire cette série aux familles des victimes qui se retrouvent une nouvelle fois à devoir retraverser cette épreuve. Ce que je trouve aussi assez paradoxal, puisque vers la fin de la série, on voit ce point de vue des familles des victimes totalement traumatisées, qui essayent de se reconstruire, etc. Et au final, dans la vraie vie, la série ne les aide pas tant que ça non plus, quoi. Donc, voilà, malheureusement, il n'empêche que c'est une très bonne série. Et Fredamer est un monstre, quoi. C'est pareil, les messages sur les réseaux sociaux où les personnes l'idolâtrent totalement, mais c'est une personne, c'est un monstre qui a tué des gens. C'est une vraie histoire, quoi. Enfin, surtout que la série reste quand même assez proche de la réalité, bien qu'il y a des adaptations sur certains points de l'affaire, comme je te l'ai dit. Voilà. Ensuite, autre série m'a parlé de deux échecs. Enfin, un semi-échec et un échec. On va commencer par l'échec. J'avais regardé Sandman et je n'ai pas pu finir la série. Au début, je regardais les épisodes très très vite et tout. J'avais j'aimé beaucoup. Et juste pour te résumer, quand même, ça peut être intéressant. Sandman, c'est une série adaptée d'un comics. Et on va suivre, en fait, le dieu du royaume des rêves. Et au début de son histoire, malheureusement, il va être emprisonné par des humains. Et en fait, pendant quasiment un siècle, il me semble, il ne sera pas à la tête de son royaume, puisque emprisonné et du coup, son royaume va dépérir peu à peu. Et lui, il va essayer de se sortir de cette situation, quoi. Et donc, le début de la série montre bien ça. Et puis après, on essaye, une fois qu'il sera libéré par, je ne sais pas par quel moyen, tu le verras. Il y a tout ce questionnement de reconstruire son royaume, de voir où ses fidèles sont partis, etc. Et je trouvais cette partie hyper intéressante. Et j'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps. Parce que, malheureusement, Sandman est un comics qui a énormément d'intrigue. Et pour la série, au lieu de se concentrer peut-être sur une, à développer en une saison, ils ont mis plusieurs intrigues dans une seule et même saison. Ce qui fait qu'on est très vite introduit au personnage du Vortex, qui, moi, à partir de ce moment-là, la série m'a perdue, en fait, parce que ça avançait trop vite par rapport au début de la série, où j'aurais aimé vraiment le voir reconstruire son royaume, rechercher ses fidèles, savoir où sont partis les différents personnages, etc. Alors que, dans la série, on dirait qu'il a reconstruit son royaume en un claquement de doigts, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est ça que j'ai trouvé dommage. Et pourtant, ça a l'air vraiment cool comme univers, parce qu'il y a quand même toute une mythologie autour de ça. Je veux dire, lui, c'est le roi du royaume des rêves, mais il y a d'autres rois de différents royaumes. Et j'aurais vraiment aimé plus qu'on développe ça, plutôt que de le lancer dans une nouvelle intrigue avec le Vortex. Mais bon, passons. C'est mon avis. D'autres ont beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai un peu abandonné la série. La prochaine série que je risque de bientôt abandonner, c'est la saison 2 des Winx. Cette fois, dans cette saison, on a l'introduction de Flora. Donc, moi, je suis très contente, parce qu'à l'époque, c'était ma Winx préférée, qui est surpris. Elle a fait des plantes et des fleurs. Qui est surpris ? Franchement, voilà. Donc, j'étais très contente de la retrouver. On arrive sur une nouvelle intrigue que je ne te dévoilerai pas plus en nombre, si tu n'as pas vu la saison 1, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est que, peu à peu, la série avance. Peu à peu, j'ai de plus en plus de mal avec certains personnages, tels que Bloom. Mais j'ai envie de dire, dans le dessin animé aussi, elle commençait à me taper sur le système quand j'étais petite. Donc, j'ai envie de dire, il y a eu un bon travail là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai du mal à rester concentrée devant et à rentrer vraiment dans l'entrée, etc. Donc, peut-être qu'à un moment, je serai motivée à regarder d'autres épisodes. mais sincèrement, on n'est peut-être plus sur une fin d'essayer cette série. Surtout aussi qu'il y a des intrigues autour de Terra qui ont été introduites, là où j'en suis, du moins. J'ai trouvé que ça tombait un peu comme ça pour essayer de rendre son personnage plus intéressant. Et j'étais un peu là en mode... Ouais. C'est un peu une solution de facilité quand même de faire ça dans son intrigue juste pour la rendre, entre guillemets, plus intéressante. Je pense qu'il y aurait eu d'autres moyens de la rendre intéressante. Donc voilà, c'est un peu tombé comme ça, quoi. Mais bon, passons. Et surtout que ça serait bien aussi qu'elle ait un meilleur dressing, en fait. Parce qu'il y a un événement, un moment où c'est une espèce de grand événement type smoking, belles robes de balle, etc. Et t'as Terra qui arrive en tenue de jardinière et t'es un peu là en mode... Mais les autres, elles sont habillées, stylées... Comment dire ? Elles sont habillées... Elles sont bien habillées dans leur propre style. Mais Terra, vous lui avez mis une tenue de jardinière comme ce qu'elle porte au quotidien dans l'école, quoi. Donc j'étais un peu là en mode... Peut-être essayer de faire quelque chose de bien pour Terra. Justice pour Terra. Bref. Bref, passons. Donc je pense que je vais peut-être un petit peu passer cette série. Je vais te parler un tout petit peu de lecture. Donc évidemment, c'est des lectures qui concernent la vidéo analyse de Frida Kahlo, Le cerf-blessé. Et je voulais aussi surtout mettre l'accent sur les podcasts que j'avais pu écouter pour cette vidéo. Et notamment le podcast sur... Alors c'est sur France Culture, les portraits que j'ai écoutés pour cette vidéo. Et c'est celui sur le questionnement de pourquoi elle a fait autant d'autoportraits qui m'a le plus intéressée. Donc je te conseille d'aller l'écouter s'il est toujours disponible. Et tu trouveras tout ça en barre d'infos de la vidéo. Si ça t'intéresse. Voilà. Il y a des lectures qui sont en cours, mais je ne les ai absolument pas finies. J'ai dû mettre d'autres lectures en pause que je n'ai pas pu finir du coup. Donc bref, c'est la rentrée. On adore. Donc on va pouvoir passer à une partie que je préfère un petit peu plus. C'est la partie expo sorties culturelles. Donc tout d'abord, grâce à Victoria, merci encore si tu passes par là, j'ai pu aller visiter une exposition à la Fondation Cartier en ayant en plus les explications de Victoria. Donc quoi demander de plus ? C'était nickel. Donc l'exposition, je vais te mettre quelques images. L'exposition, c'est sur une artiste autochtone qui s'appelle Mirdidin Gingati Churwanta. Je vais savoir, j'ai bien prononcé. Et son prénom, son nom occidental, c'est Sally Gabory. Mais je trouve ça dommage de l'appeler par un nom occidentalisé plutôt que par son vrai nom, même si je ne suis pas encore habituée à le prononcer, donc j'ai un peu de difficulté. Enfin bon, bref, cette exposition se concentre sur cette artiste. Elle est née dans les années 20 sur des îles qui se trouvent au nord de l'Australie. Donc elle fait partie du peuple des Kayadilt et du coup, dans cette tradition-là, les prénoms ont une grosse signification, c'est-à-dire que c'est à la fois le lieu où tu es née, l'autre partie, c'est ton ancêtre totémique. Donc la première partie de son nom que je te mets là, si tu le découpes, Mirdidin Gingati, c'est là où elle est née. Et Juruwanta, ça veut dire Dufo, qui est du coup son ancêtre totémique. Voilà pour l'explication. Bref, c'est une artiste qui se met à créer très très tard dans sa vie, une fois qu'elle est à la retraite finalement. Et c'est vrai que quand tu vois ses œuvres, tu te dis, oh elle fait de l'art abstrait, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout de l'art abstrait, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est principalement des lieux qui lui sont chers, qui ont une histoire pour elle ou pour son peuple en fait, tout simplement. Et ce sont des espèces de cartographies vues du ciel, ça peut être aussi divers événements météorologiques qui se passent en Australie, peints par elle. Les couleurs ne respectent pas les couleurs dites de la nature. Donc c'est aussi pour ça que... Et puis c'est des paysages que nous, on n'a pas vus, qu'on ne connaît pas. Et bon, c'est normal que pour nous, on voit ça en mode, oh elle fait de l'art abstrait et tout. Alors que non, ce sont des cartographies en fait. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est que du coup, tous ces lieux ont un lien, que ce soit avec un membre de sa famille, par rapport à sa biographie, etc. Donc c'est super d'en apprendre plus. J'essaye de pas trop t'en dévoiler pour que t'ailles découvrir ça à la Fondation Cartier. Et je te conseille grandement d'ailleurs de prendre les visites Kydé, si tu peux. Parce que ça apporte vraiment beaucoup à la compréhension de son oeuvre. Et ça peut aider, voilà, si t'es un petit peu perdu quand t'arrives dans les salles avec ses oeuvres qui sont quand même assez immenses. Et j'ai trouvé du coup l'histoire autour de tout ça et sa biographie hyper intéressante parce que ça va forcément aborder la culture kaya d'île, ça va aborder les problèmes liés à la colonisation, ça va aborder toutes ces choses-là. Et puis franchement, c'était super beau à voir et voilà. Et c'était une très bonne découverte parce que je la connaissais absolument pas. Donc je te conseille vraiment cette exposition. Elle est disponible jusqu'au début novembre. Donc j'ai encore le temps d'y aller. Pour une fois, je suis pas en retard sur les expos que je te présente. Ensuite, on va passer à une seconde expo et ça sera la dernière. C'est celle d'André de Vembez qui est au Petit Palais en ce moment. J'étais trop 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 contente de voir qu'une exposition était en fait sur lui. Parce que ce personnage, je suis tombée dessus quand je faisais mon deuxième mémoire en rapport avec l'automobile où j'avais, je sais plus si c'était mon directeur de mémoire ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit de regarder ce qu'il faisait parce qu'il s'était notamment beaucoup intéressé aux nouveaux moyens de locomotion qui arrivent à son époque puisque c'est un artiste qui crée entre le 19e et 20e. Donc on est vraiment pile dans ma période de spécialité. Et du coup, il s'était intéressé à ces nouveaux moyens de locomotion. Donc forcément, à l'époque, je m'étais dit « Ah, mais forcément, je vais tomber sur de l'automobile avec lui ! » Sauf que je n'avais rien trouvé et j'ai enfin eu ma réponse. C'est parce que les œuvres où il y a des automobiles sont principalement dans des collections particulières. Donc je peux te dire que je les ai pris en photo pour avoir une trace et ne plus les perdre. Mais du coup, pour te résumer un petit peu plus sa carrière, déjà, il a l'air d'être extrêmement sympathique quand on arrive dans l'exposition et qu'on voit la photo de sa tête. Donc c'est un artiste qui fait partie d'une famille d'imprimeurs-graveurs. Il me semble que vous, uniquement de graveurs. Il faut que je revoie mes notes parfois. Bref. Et qui va commencer une éducation artistique assez classique avec des tableaux à thèmes mythologiques. Bref, encore rien de très folichant. Quelque chose de très rangé, très cadré. Et puis, peu à peu, il va s'intéresser à la vie parisienne, à ce qui s'y passe. Donc que ce soit au niveau des nouveautés, des moyennes locomotions, mais aussi à ce qui se passe dans les parcs, ce qui se passe dans divers lieux parisiens. Bref. C'est un artiste qui est aussi assez pluridisciplinaire parce qu'il va peindre, il va faire de l'illustration, il va toucher aux arts décoratifs aussi. Donc vraiment, ça ne m'a pas dépaysée par rapport aux autres artistes de son époque qui ne sont pas le seul à toucher un peu à tout. Donc moi, j'étais très contente de découvrir tout ça. C'est aussi une personne qui va beaucoup peindre sa famille, les personnes qui l'entourent, et qui va aussi s'intéresser aux différents événements de son époque. Donc par exemple, la Première Guerre mondiale où il y a une espèce d'énorme triptyque avec les femmes de sa famille, les soldats morts, enfin toutes les victimes en fait que peuvent faire une guerre, que ce soit au niveau des veuves, des soldats directement morts, des nations dépérissantes. Ça ne se dit pas ça ! Des nations qui dépérissent, voilà. Ce genre de choses. Donc je l'ai trouvé hyper intéressant. Il a aussi une petite passion pour les tout petits tableaux miniatures. Ils étaient vraiment adorables, ces petits tableaux. Bref. Et vers la fin de sa vie, comme il va manquer un petit peu d'argent, il va reprendre les sujets mythologiques qui sont des sujets qui sont mûrs, tout simplement pour des raisons économiques. Du moins, principalement pour des raisons économiques. Il va retourner à des sujets mythologiques à la fin de sa carrière, mais dans un style hyper coloré, et un peu comme les nabis, si tu connais, voilà. Donc c'est un artiste où il y a quand même beaucoup de choses à voir. Ah oui ! Il est aussi en lien avec la littérature, les lettres, etc. Donc c'est aussi des choses que tu retrouves, notamment pour ses illustrations. Il y a des illustrations d'ouvrages. Donc voilà, il a un style qui est quand même assez, comment dire, caricaturiste, même sur certains tableaux. Donc vraiment, c'est très sympa à voir. L'exposition n'est pas énorme, c'est dans le sous-sol du Petit Palais. Donc c'est généralement là où il y a des expos plutôt, qui sont plus petites du moins que celles de l'étage. Donc c'est très sympa à faire. Le chapitrage, alors moi après je suis une bolosse, donc j'étais tellement concentrée sur mes trucs que je n'ai pas tout de suite remarqué. Mais ça, c'est juste moi qui suis tête en l'air. Mais il y a un chapitrage par couleur, donc je te conseille de faire toute une couleur et de passer ensuite à la prochaine plutôt que de faire comme moi et de tout mélanger. Mais bon, bref. Mais du coup, même si tu ne mélanges pas tout comme moi et que tu n'es pas un bolosse comme moi, c'est vrai que parfois sa chronologie peut être un peu compliquée à suivre. Après, effectivement, il suffit de regarder les dates, mais c'est un petit effort à faire. Mais sinon, j'aime beaucoup généralement les expositions du Petit Palais parce qu'il y a souvent beaucoup d'explications. La vulgarisation se fait bien, on comprend tout, il n'y a pas de termes trop compliqués comme ce que tu peux voir dans des expositions d'art contemporain à actuel. Parfois, il y a des termes qu'on peut simplifier ce cartel peut-être. Là, franchement, c'est très clair, très limpide et je ne ferais que te la conseiller celle-là aussi. Voilà, je pense que c'est tout pour ce bilan culturel. Normalement, là, cette vidéo sort ce mercredi, mais normalement, on se retrouve dimanche prochain. Je ne sais pas pour quelle vidéo encore, mais normalement, c'est good. Il y a une vidéo dimanche prochain. On retournera sur des horaires habituels le dimanche 9h. On se retrouve du coup ce week-end. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada